Un opéra wagnerien dans le bouche australien. On pourrait de cette manière présenter Razorback, l'un des premiers essais pour le cinéma de Russell Malkaï. Ce cinéaste australien a tout d'abord fait ses preuves comme monteur en Angleterre avant de devenir un réalisateur de clips essentiellement pour le groupe de pop Duran Duran. Quand il est contacté par Hall McElroy, qui a produit en Australie les oeuvres de Peter Ver telles que le magnifique Picnic à Anguille Rock ou La Dernière Vague, il se dit que c'est une occasion unique pour se faire un nom dans le septième art. Surtout que le producteur l'entoure de grands noms du cinéma local, que ce soit Everett de Roche au scénario, qui a signé parmi les meilleurs films de genre du Pays des Kangourous comme Arlequin ou Long Weekend, ou bien encore le chef opérateur Dean Simler, dont le travail sur Mad Max 2 et 3 a fait parler de lui bien au-delà de l'océan Indien ou Pacifique. Mais au fait, que raconte Razorback ? Un soir, dans une maison isolée, au milieu du désert australien, un vieil homme, Jacques Cullen et son petit-fils Scotty, sont attaqués par un sanglier monstrueux. L'enfant disparaît, le grand-père, blessé à la jambe, est alors soupçonné du meurtre. Deux ans plus tard, Beth Winters, journaliste américaine, débarque dans la région pour enquêter sur un massacre de kangourous. Si Razorback n'a pas été en gros succès en salle, il a tout de même fait pas mal de bruit à Havoryaz et s'avéra un tremplin pour Mulcahy, qui se voit s'ouvrir les portes du cinéma américain. Il est en effet engagé pour tourner Highlander sur une musique de Queen. Quand on regarde Razorback, il semble évident que le réalisateur australien devait croiser la route du groupe qui a composé Boébien Rhapsody. En effet, il partage avec Queen un goût pour les créations artistiques riches en détail, voire manierées, qui font référence à l'opéra. Dans Razorback, il emploie des filtres dans la plupart des scènes. Il a également recours à de nombreux éclairages qui feraient passer le désert pour une boîte de nuit dans les scènes nocturnes. Ici, le réalisateur ne cherche pas le réalisme, mais élabore à la manière d'un scénographe dans le spectacle du vent, un univers visuel fait de textures et de couleurs. Nous sommes ici dans une expression plastique du monde où l'artifice est roi. De la même manière, ces mouvements d'appareil sont dignes d'un spectacle de danse avec une caméra qui tourne en permanence autour des acteurs. Enfin, pour nous faire changer de lieu par le biais du montage, Mulcahy fait le plus souvent passer un objet devant l'objectif de la caméra, qui dissimule pendant quelques secondes le décor avant de disparaître et de nous révéler un nouvel environnement. Ce dispositif ici fonctionne comme le rideau dans le spectacle du vent qui permet le changement de décor. Grâce à cette audace formelle, le réalisateur permet à son film de ne pas être un simple plagiat des dents de la mer, où le requin serait remplacé par un sanglier géant venu d'Australie. Là où Spielberg s'inspirait du cinéma classique, avec une montée du suspense digne de Ditchcock, Mulcahy crée un objet visuel où son cochon sauvage géant agit comme un ange de la vengeance contre l'être humain qui ravage la nature. Du côté du scénario, soyons clairs, ce n'est pas le meilleur script d'Evred de Roche qui répond ici à une commande en adaptant un livre d'un scribouillard hollywoodien, Peter Brinan, qui a essentiellement œuvré à la télé. Néanmoins, son scénario fait preuve d'originalité pour l'époque, en faisant mourir ceux que l'on pensait les héros comme dans Game of Thrones. De la même manière, dans la lignée de son chef-d'œuvre en long week-end, Evred de Roche fustige assez violemment les enfants des anciens colons qui malmènent la nature. Enfin, Azorba compte des scènes d'errance ce matinée de croyances aborigènes qui donnent à ce film une ambiance unique et propre à cette île peu peuplée qui est presque de la taille d'un continent. Objet filmique inclassable, entre les dents de la mer de Steven Spielberg et El Topo d'Aleandro Jodorowsky, avec une pincée de Duran Duran pour la musique synthétique, Razorba est une œuvre à voir et à revoir qui démontre que Mulcahy était peut-être le plus doué de tous les cinéastes venus du clip des années 80, grâce à une mise en scène flamboyante qui arrive à magnifier les scripts de Razorba et Eilander. Le film est disponible sur Shadows. Alors Shadows, c'est le Netflix du fantastique, de l'horreur et du thriller. Classique de la hameur, film introuvable, nouveauté, un catalogue riche à découvrir pour seulement 4,99€ par mois. Un abonnement tout simplement indispensable si on aime le genre. Je profite de cette chronique pour vous inviter à visiter sur le net le site horreur.com pour avoir le maximum d'informations et d'articles sur le cinéma qui fait peur, mais pas seulement. Un contenu riche qui couvre de nombreux médias que je vous recommande chandement. Sous-titrage Société Radio-Canada